Bon bien, Estelle, tu vas m'aider et on va aller faire notre belle confiture. OK. OK? OK. Viens, mon loup, je vais t'ouvrir de la porte. C'est lourd, hein? Viens-toi. Alors là, on vient de cueillir nos tiges de rhubarbe. On va laver, tailler, puis ensuite, on va faire une opération. Après avoir taillé notre rhubarbe, on la fait macérer pendant toute une nuit. Et puis ensuite, on fait notre fameuse confiture rhubarbe orange et noir. Ça fait au moins 10 ans qu'on fait ça pour nos clients. C'est un gros succès sur la galerie durant le déjeuner. Donc, 7 tasses de sucre, puis 14 tasses du produit et la rhubarbe. Nous, là, on travaille avec une vraie bassine à confiture. On n'a pas tous une bassine à confiture. Mais l'idée de prendre votre chaudron que vous avez, votre casserole la plus large possible, ça favorise l'évaporation de l'eau de végétation de votre confiture. Donc, on ne va pas surcuire le produit. C'est que tout ça va se faire dans un court laps de temps, étant donné que votre bassine est large. Alors, il va y avoir une évaporation qui va se faire rapidement. On va bien enrober de sucre tous les morceaux de rhubarbe. Puis ensuite, je fais tout simplement couvrir ma bassine avec un linge et puis je mets au frais. Moi, j'ai une chambre froide qui a une basse température, à peu près 7-8 degrés. Moi, je laisse ça toute la nuit. Puis le lendemain, on est prêts à faire notre confiture. Donc, moi, je favorise cette méthode-là qui est la macération. Parce que, vous allez voir, demain, le produit va rendre son eau. Alors, on concentre les goûts. Je n'ajoute pas un liquide à l'extérieur de tout ça. Ce qui fait que je travaille toujours avec la même base. C'est un qui rend à l'autre. Alors, c'est un qui va bonifier l'autre. C'est ça qui est bien important. Puis c'est pour ça que j'aime ça, cette méthode de macération. Bon, donc, après une nuit, je veux vous montrer le résultat qu'on a avec notre produit. Donc, la rhubarbe, vous voyez là, elle a rendu l'eau de végétation. Donc là, je voulais vous parler des raisins qu'on ajoute. Vous auriez pu les ajouter dès le départ de la macération. Il y a deux variétés. Mon premier choix, c'est définitivement le raisin golden. Vous savez là, le raisin doré. Mais là, aujourd'hui, j'ai utilisé du raisin sultana. Alors, je viens d'ajouter ça. Et puis, maintenant, on va passer à l'étape de l'orange que je vais ajouter avant de partir de la confiture. Là, ce qui est bien important, c'est avant de commencer tout ça, vous prenez deux assiettes. Vous allez mettre ça au congélateur pour faire nos tests de consistance tantôt. Bon, alors là, les oranges, moi, je vais couper les deux extrémités. OK? Ici, là, pour ne pas avoir trop d'amertume. Là, vous allez prendre soin de prendre une brosse à légumes, laver ça à l'eau. Moi, je lave ça carrément à l'eau chaude, là, en frottant, là, vivement, là, avec la brosse à légumes. Tu sais, écoutez, c'est sûr que l'idéal, ça serait de prendre un produit bio. Là, moi, j'ai pris des oranges, là, conventionnelles, que j'ai frottées avec ma brosse à légumes. Donc, vous allez faire une petite coupe grossière de l'orange, tout débarrasser les noyaux qui pourraient se trouver à l'intérieur. Puis ensuite, on va la pulser au robot. Le but, c'est pas de faire une purée, c'est juste d'épulser grossièrement. Donc, là, comme ça, c'est beau. Donc, le départ de la confiture, c'est entre médium et max. Feu, là, assez élevé. Là, on brasse un peu, là, au début. Mais l'idée, là, c'est de pas remuer constamment. Sinon, là, ça a un effet... Vous savez, le sucre, c'est très délicat, là. Ça masse rapidement, le sucre. Ça prend une consistance qu'on veut pas. Donc, on va amener la confiture à ébullition. Dès que vous allez voir les premières ébullitions, on va remuer. Là, on a l'évaporation, là, qui est partie, qui est commencée. On va laisser ça aller 20 à 30 minutes. Là, cette étape-ci, vous allez voir, hein, il y a un changement de coloration. Vous le voyez aussi au son. On entend bien, là, l'ébullition est pas la même. Donc, on est vraiment sur le bord, là, d'avoir terminé notre cuisson. Mais on va faire notre test avec notre assiette qui est placé au congélateur. On prend une petite quantité de liquide, pas une grosse. On vient mettre ça dans notre assiette et on regarde la coulisse que ça fait. Il faut que ça fige assez rapidement. Si j'ai une coulisse qui descend tout droit, on n'a pas la consistance voulue. Mais encore là, c'est une aperçue. Mais là, là, on sait pas mal que c'est la consistance désirée. Alors là, on peut mettre nos noix. environ une tasse. Je vais remuer comme il faut pour bien répartir les noix dans ma confiture. On va attendre une bonne reprise d'ébullition. On va arrêter tout ça et on en pote, on stérilise. Et voilà, notre confiture est prête. Peu importe si vous avez le temps, si vous n'avez pas le temps de cuisiner une compote ou une confiture, bien écoutez, un jour, plantez-vous une belle talle de rhubarbe juste pour la beauté puis surtout comment c'est une floraison spectaculaire. Moi, je trouve que ça vaut la peine. Gardez-vous une petite place dans votre jardin.